salut à vous tous mes très chers taureaux merci d'être là merci de m'accompagner durant cette période de pleine lune et d'éclipses lunaires qui se passent soleil en taureau et la lune sera en escorpion alors la lune représente le mental et l'escorpion est le signe des eaux oscures des eaux profondes les eaux répressions les émotions et donc dans cette période on va voir marnifier ou manifester tout tout qui est caché de la profondeur de nos eaux émotionnelles et donc on va avoir une tendance peut-être inconsciente à connecter avec le pessimisme négativisme tristesse souffrance mélancolie c'est irrationnel inexplicable mais ça monte comme ça on l'a ça à fleurs de peau et donc vous n'avez rien à résister juste acceptez-le de se le venir de se le derrière de l'arrière-plan et laissez-le partir parce que ça va passer ok mais rien n'empêche que tandis que ça vient et ça s'installe dans notre esprit et dans nos émotions on puisse prendre conscience de qu'est ce qu'il y a et qu'est ce qui monte en fait et puis je suis là aujourd'hui pour faire un tirage avec le tarot noir avec le but de justement révéler et dévoiler ce qui se cache dans les plans invisibles de votre être qui peut peut-être vous faire ressentir lourd un peu tristonnette un peu perturbé et donc on va essayer de voir qu'est ce qu'il y a qu'est ce que c'est ça ok et je vais faire une série des coupes pour voir votre vibration et ce que vous vivez aujourd'hui en ce moment des périodes de pleine lune ok et les rois des bâtons je l'ai déjà vu passer quelques fois les rois des bâtons est en train de me dire que vous avez déclaré qui vous êtes récupération des pouvoirs manifestation des pouvoirs vous avez mis les points sur la i et vous avez déclaré déclaré certaines nouvelles règles et voilà là c'est moi c'est mon moment vous êtes nous sommes en torrent ce moment et vous êtes à votre place le soleil est en votre place et puis ça doit se voir vous savez aussi vous venez de réfléchir beaucoup à laisser en arrière certaines choses je ressens ici une détermination à démarrer de nouvelles habitudes de ne plus tomber dans des cycles toxiques de certaines toxicités et de commencer à laisser en arrière certaines certaines dépendances émotionnelles et d'autres sortes même économique dépendance et vous êtes maintenant décidé avoir un nouveau commencement justement grâce à renoncer à tout ce type de choses qui vous attache qui vous fait perdre votre propre pouvoir ok voilà ça se prépare dans les plans visibles de votre être et vous allez vous avez quelque chose à voir des qualités avec la reine des coups vous savez vous savez avoir à à donner alors vous vous avez à donner et une chose d'aider des tribus de vous même c'est la rose c'est votre rose de guerre le guerre même et c'est que vous êtes votre amour votre votre vulnérabilité et c'est ça et une personne qui est capable de se rendre vulnérable c'est parce qu'elle est forte et cette force vous l'avez inhérente en vous ok voilà là avec les huit des bâtons il ya quelque chose que vous avez préparé et qui vient se manifester vient inévitablement je ressens ici une sorte de communication que vous n'attendez pas quelqu'un pense à quelqu'un pense quelqu'un quelqu'un sait que vous êtes quelqu'un des murs quelqu'un de valeur et cette personne veut bien se rapprocher de vous et il ya quelque chose à vous dire et c'est un message une communication une déclaration une proposition que vous n'attendez pas voilà et ça va être quelque chose de valeur parce que vous savez qui vous êtes vous connaissez votre valeur voilà là maintenant c'est votre moment et vous le savez vous savez que c'est le moment pour pour laisser les luttes en arrière vous êtes en quête d'expérimenter la lumière le soleil la guérison la réussite et vous voulez ça et tout qui vous éloigne de ça vous allez laisser en arrière et vous allez vous même refuser à ça c'est votre moment de vivre cette joie cet amour cette créativité ok et cette abondance c'est une carte qui me parle d'un détachement il y a un vrai désir de détachement d'être indépendante détaché et tout puissant par vous même et vous allez faire tout ce qui est nécessaire parce que vous savez que c'est le moment voilà ok je vais sortir trois cartes pour voir que l'autre message les tarots noirs pourrait vous passer les deux les deux d'épée alors le ddp vous fermez ce que j'ai raison ici c'est que vous fermez la porte à quelque chose définitivement voilà dans les deux des cartes vous fermez la porte vous donnez les deux à quelque chose définitivement peut-être une situation une relation ou une situation dans la relation qui est que c'est fini et que vous avez eu assez de lutte assez de lutte et maintenant vous voulez partir parce que vous avez quelque chose de valeur comme je disais à exprimer et offrir à ce monde et dans cette situation dans cet ensemble d'habitude et des circonstances c'est pas possible donc vous fermez vous clôturer quelque chose avec les dix des bâtons et vous manifestez comme c'est autre chose et encore avec le l'as de denier nouveau commencement une bénédiction et encore vous savez les neuf et les dix des découpes de manière que si vous êtes en train de donner les deux à une relation il n'y a pas de souci il y a quelque chose de nouvel qui s'est présent et je suis en train de voir ici avec ces autres deux cartes qu'il y a derrière et il y a vous savez peut-être certains parmi vous un ex qui a qui a été assez toxique et je pense que c'est cette toxicité à laquelle vous donnez les dos et vous continuez à avancer à bouger de votre place parce que c'est le moment c'est le moment de bouger et de vous rendre justice je vous lis la suite de cartes et pour trouver ce soleil et expérimenter ce soleil c'est comme si vous venez d'expérimenter l'hiver il fait froid ça a été gris et froid le coeur froid et maintenant vous savez que c'est le printemps vous voyez et donc après l'hiver froid gris gris et triste maintenant vous allez commencer à recevoir les premiers rayons de soleil parce que c'est une décision à vous vous laissez le passé et des anciennes mémoires plaisantes des relations qui ont été assez dures à vivre maintenant vous dites c'est assez je veux plus ça je veux plus cette toxicité et ce type de situation si négative pour moi et maintenant je m'ouvre à mon nouveau cycle cette bénédiction qui m'est promise et je continue mon chemin vers l'avance ok de l'avance et puis ça c'est très courageux c'est très taureau très déterminé et les taureaux dans sa fréquence supérieure cherche l'illumination et c'est clair que l'illumination l'illumination commence pour prendre la partie des responsabilités de tout notre malheur aussi de tout ce qui se passe dans notre vie mais après décider depuis un état mûr et détaché en abondance et vous vous êtes là ok ok donc je vais maintenant sortir trois cartes pour voir quelques messages que l'esprit de taureau noir peut vous passer c'est très intéressant parce que on a dans la de la carte les couples des bâtons alors là cette couple est là il ya beaucoup de passion beaucoup d'alchimie de chimie et c'est passionnel il y a le feu là je suis en train de vraiment ressentir ce feu entre eux deux c'est passionnel fusionnel très fort très intense c'est un couple de pouvoir mais la reine des bâtons et je ressens que vous êtes là la reine des bâtons et le roi des bâtons donc je parle tous les deux là à tous les deux vous êtes dans un niveau élevé des fréquences donc la reine des bâtons c'est quelqu'un qui est consciente de son pouvoir et elle est capable de les manifester de l'exprimer son père et son honte on va dire et le roi des bâtons est quelqu'un qui devient une guerrière qui est capable de dire de faire qui n'a plus de sabotage au lui et qui va défendre les besoins et les désirs de sa reine et donc tous les deux sont un couple très puissante très puissante qui gère avec la magie les pouvoirs et et c'est très fusionnel entre tous les deux ok on a l'amoureux avec le nef des bâtons donc il y a beaucoup d'histoires ces couples là ces couples là mes très chers taureaux et ça a été pas facile le passé mais là il y a un choix d'amour une décision dernière que vous allez donner et je regarde les cartes derrière il y a quelqu'un qui doit revenir pour demander pardon pour quelque chose et peut-être c'est le dernier orgueil qui va devoir se va devoir tomber pour réparer cette relation parce que malgré ce que je suis en train de ressentir ici c'est un amour inconditionnel dans cet amour c'est un couple c'est un couple une connexion assez puissante parce que malgré les obstacles il y a encore cette attraction cet amour avec la reine de couple qu'on avait vu il y a un amour inconditionnel et je vois le valet c'est pas la lecture usuel mais je le ressens fortement tous les deux vous savez d'amour inconditionnel l'un pour l'autre donc malgré les épreuves malgré les obstacles vous voulez vous s'unir au réunir ou ça va se passer prochainement le plus important c'est que toi tu as trouvé ton respect de toi l'amour de soi le respect de soi et le roi des bâtons il est capable et c'est un guerrière c'est l'esprit de guerrière et c'est capable d'aider il est capable de reconnaître ses défauts d'être et de prendre sa responsabilité et de se battre se lever dans cette lutte pour vivre cet amour voilà ce que je peux dire de ce tirage c'est le message que l'esprit de tarot noir va vous passer décidemment aujourd'hui c'est le jour de l'amour et tous les tirages que je fais c'est l'amour qui parle et puis j'espère que ça vous sert laissez moi un petit commentaire que je puisse savoir si ça vous aide si ça matche avec vous si ça correspond je vous souhaite une très belle période de pleine lune et d'éclipses lunaires je vous invite à regarder la vidéo des soins quantiques et de la méditation qui veut si jamais vous ressentez que vous plongez dans des émotions un peu lourdes ça pourrait vous aider vraiment et puis je vous dis à très bientôt gardez soin de vous gardez la confiance et la foi et on se voit à très bientôt je vous embrasse